Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est la voix du LOSC. 20 ans qu'elle anime vos soirs de match. Alors pour fêter l'événement, Michel Cédoux lui a remis un bouquet mercredi soir avant la victoire face à Rennes. Surprise et émue, c'est vrai. Ça m'a touchée, ça m'a touchée, ça me fait plaisir. Et ça me confirme ce que moi je pense du LOSC qui est un club, une grande famille. Une famille qu'elle a donc rejoint en 1990. A l'époque, elle animait une émission de foot à la radio quand son patron, désireux de féminiser le monde du ballon rond, lui a suggéré de se lancer dans l'aventure. Je me souviens plus du casting que j'ai fait dans l'enceinte de Grémont-Préjaurice Vide que de mon premier match. C'est vrai que c'était au début pas forcément évident parce qu'il faut être passionné, il faut aussi être raisonné parce qu'on est quand même porteur, véhicule de l'image du club pour lequel on travaille. Animatrice, voix pour des publicités ou encore présentatrice météo, elle multiplie les activités mais c'est pour le LOSC qu'elle vibre le plus dans les bons comme dans les mauvais moments. Il y a la descente en Ligue 2, il y a le match contre Parme. Parce que même dans la descente, j'ai vécu des choses très fortes avec les supporters qui viennent applaudir le président de l'époque. A l'époque, c'était encore Grémont-Préjaurice, aujourd'hui le Stadium et demain le Grand Stade de Lille.